Générique Bonsoir et bienvenue sur le plateau du Grand Direct. Très heureux de vous retrouver pour cette édition du 25 mars avec au sommaire ce soir le point sur l'épidémie de la Covid-19, point général sur notre région. Les Bouches-du-Rhône s'inquiètent d'un reconfinement, le VAR vient d'y échapper. Nous serons avec le directeur général adjoint de l'Agence régionale de santé pour tout savoir. Nous parlerons vaccins aussi bien évidemment. Les vaccins justement, les profs pourront en bénéficier à partir de la mi-avril. Selon le président de la République, les stocks seront suffisants. Qu'en pensent les syndicats ? Est-ce qu'aujourd'hui il faudrait fermer les écoles ? Autant de questions que nous poserons au secrétaire général de la FSU dans le VAR. Et puis expulser les délinquants. Le conseil municipal de Nice a adopté cette délibération. Lorsque des délinquants bénéficient de logements sociaux, ils pourront être expulsés. Nous serons avec Anthony Boré, le premier adjoint au maire de Nice, qui sera avec nous au téléphone dans ce Grand Direct. Voilà pour le sommaire. Bonsoir Eric. Bonsoir Nicolas. Sachez qu'on rendra hommage également à un monstre sacré du cinéma, Bertrand Tavernier, qui s'est éteint dans le VAR à l'âge de 79 ans, à Sainte-Maxime très précisément. Le directeur du cinéma de la cité varoise sera avec nous. Il connaissait bien Bertrand Tavernier, qui était le président d'honneur de son association. Il est très ému et choqué bien sûr par cette disparition. Mais d'abord Eric, la Covid-19, on jette un œil aux chiffres avant le premier reportage dans ce Grand Direct des chiffres préparés avec Maestria par Fabrice Giusto pour constater évidemment que la situation reste très préoccupante. Alors le taux d'incidence par rapport à la semaine dernière a quelque peu baissé, mais il a un petit peu augmenté par rapport à hier. Mais il se stabilise, on va dire, avec la tension hospitalière qui recule également dans les Alpes-Maritimes. Mais donc l'une des informations de ces derniers jours, c'est les indicateurs qui grimpent dans les bouches du Rhône et le VAR. Olivier Véran a parlé, on échappe dans le VAR au reconfinement. Oui, on échappe dans le VAR au reconfinement type nouveau confinement, confinement extérieur, les bouches du Rhône aussi. Il y a trois départements qui sont concernés par ce nouveau reconfinement, qui ne sont pas dans notre région, qui sont le Rhône, l'Aube et, j'en oublie un... La Nièvre. La Nièvre, la Nièvre. Voilà, ce sont les trois départements qui rejoignent la cohorte des 16 départements, dont les Alpes-Maritimes, qui sont confinés, les Alpes-Maritimes depuis une semaine avec ce confinement extérieur. Alors hier, on s'est intéressé au VAR. Focus ce soir sur les bouches du Rhône avec un premier reportage dans ce grand direct. Le département, les Marseillais et les Marseillaises qui craignent de devoir se reconfiner et qui en aura le bol, vous allez le voir, de vivre avec ce satané Covid depuis plus d'un an. Cindy Cheveau. C'est une épée de Damoclès suspendue au-dessus des bouches du Rhône. Ce jeudi, dans les rues de la cité phocéenne, l'annonce d'un possible renforcement des mesures sanitaires ne ravit pas les Marseillais. Les gens, ils en aura le bol du sanitaire. Confinés ou pas confinés, j'ai l'impression que ça change de rien. On est enfermés chez nous de toute manière le soir. On ne peut pas sortir. Ça commence à être pénible de ne pas pouvoir vivre notre vie comme on voudrait le mener. Nous, en ce moment, on travaille pour récupérer ce qui est possible, vu que l'année dernière, on n'avait pas l'occasion de travailler. Donc honnêtement, ça me gêne beaucoup. Les bouches du Rhône restent sous vigilance. Les chiffres sont toujours inquiétants. Le taux d'incidence s'élève à 339 pour 100 000 habitants. Mercredi 25 mars, 1466 personnes étaient hospitalisées et 503 en soins critiques. Une situation tendue, notamment après le carnaval de la Plaine dimanche dernier, qui a rassemblé plus de 6 500 personnes. Si on n'a pas une population qui suit les consignes, qui va se faire vacciner aussi, on va arriver à un fiasco total. Aujourd'hui, le flux est tendu, il est vrai, mais nous sommes encore en capacité de pouvoir subvenir malheureusement à cette pandémie qui augmente. Si les capacités d'accueil en réanimation sont optimales, pour Renaud Muselier, président de la région PACA, de nouvelles restrictions sont à prendre. Si vous avez un taux d'incidence qui est supérieur à 250, c'est un danger. Si vous avez un taux de positivité qui est supérieur à 10, c'est un danger. Dans la région, tous ces critères-là sont là. Donc on est bordure limite et on est la troisième région de France la plus impactée en termes de taux d'incidence. Première mesure forte, mercredi, le gouvernement a annoncé que les rassemblements de plus de 6 personnes sont désormais interdits dans tout l'Hexagone. Voilà donc pour le point dans la région marseillaise et dans les Bouches-du-Rhône, la situation qui est préoccupante dans toute la région sud. Pour aller un peu plus loin, ce soir, nous accueillons le directeur général adjoint de l'Agence régionale de santé, Sébastien de Beaumont. Bonsoir, merci d'avoir accepté cette invitation. Alors, on a les chiffres, évidemment, des chiffres qui sont quand même inquiétants dans notre région. Globalement, comment vous qualifieriez la situation en région sud-provençal-pôte-d'Azur ? Bonsoir. En effet, la situation en PACA ne s'arrange pas. On peut avoir une apparence trompeuse de stabilisation de la situation, notamment à travers les principaux indicateurs que nous suivons depuis le début de cette épidémie, le taux d'incidence, le taux de positivité, notamment. Pour autant, effectivement, même si on a une forme de stabilisation depuis quelques semaines, la stabilisation s'opère à un niveau très haut, ce qui est très problématique, puisque nous n'avons pas d'amélioration, on va dire, significative. Ce qu'on peut souligner, par contre, cette semaine, c'est que dans les Alpes-Maritimes, il semble y avoir un effet qui se produit par rapport aux mesures de freinage qui ont été prises. Donc, on mesure une amélioration de la situation, notamment sur les indicateurs épidémiques. Et vous le savez, on a toujours 10 à 15 jours de décalage, pour voir la traduction sur le système de santé. Par contre, notre point de focalisation, notamment cette semaine, est d'inquiétude, et la situation du Vaucluse, qui s'est dégradée de manière marquée d'une semaine sur l'autre, avec une accélération de la circulation virale. Qu'en est-il du Var et des Bouches-du-Rhône ? Parce que le cas des Alpes-Maritimes est traité, si j'ose dire, confinement pendant quatre semaines. Mais hier, avant-hier, on s'inquiétait beaucoup, notamment du Var, parce que les chiffres semblent grimper assez vite. Les chiffres sont relativement stables. Là aussi, il y a une augmentation, on le voit à l'écran, effectivement, à travers ce que vous présentez. Donc, on va continuer à suivre ça de manière, effectivement, importante, notamment dans le temps, et de voir si, effectivement, l'augmentation est marquée pour une seconde semaine. Par contre, sur la pression du système sanitaire, la situation, effectivement, reste très tendue aujourd'hui sur les Bouches-du-Rhône et le Var, avec toujours plus de patients pris en charge en réanimation. – Voilà, c'est ça. Alors, effectivement, le taux d'incidence, on ne va pas l'escamoter, mais la tension hospitalière est peut-être plus préoccupante, parce que c'est là où on traite les patients, on a des services saturés, avec des transferts qui s'opèrent aussi vers d'autres régions. Est-ce que c'est, pour vous, l'objectif numéro un, faire baisser cette tension hospitalière ? – C'est vraiment l'objectif numéro un pour nous, de faire baisser cette pression hospitalière, d'éviter, effectivement, on va dire les décès, bien évidemment, liés aux formes d'hospitalisation et aux formes les plus graves. Donc, je tiens une nouvelle fois à rendre hommage aux soignants qui, depuis plus d'un an, sont engagés tous les jours dans cette lutte, et encore plus cela, avec cette troisième vague épidémique qui est effectivement très importante, avec l'afflux important de patients en réanimation. On le dit et on le voit, on a un double effet, là, qui se dessine sur les admissions en réanimation, avec à la fois le bénéfice de la vaccination, donc c'est l'aspect très positif, la vaccination, effectivement, produit ses effets sur les populations les plus âgées, et le corollaire, c'est une diminution de l'âge des patients qui rentrent en réanimation, mais aussi des personnes plus jeunes, de par la prédominance du variant britannique, qui rentrent en réanimation sans forcément de comorbidité. Donc, ça aussi, c'est un point d'attention et de difficultés supplémentaires que l'on observe, avec, effectivement, la prégnance de ce variant britannique, qui, aujourd'hui, représente 80% des cas de Covid en PACA. Oui, un constat qui est largement partagé par tous les médecins que nous recevons dans cette émission. Est-ce que des opérations de transfert sont encore prévues ? Malheureusement, j'allais dire. Alors, à la date où je vous parle, depuis le début d'année, c'est un effort aussi de solidarité. Là, je remercie aussi les régions qui ont accepté d'accueillir des patients de PACA. 50 patients de PACA en réanimation ont été transférés et accueillis dans d'autres établissements de santé, d'autres régions de France. C'est une forme de retour d'ascenseur pour nous, puisque sur la première vague, nous avions été moins touchés. Nous avons pris en charge, par solidarité, des patients d'autres régions de France et aussi de Corse. Là, effectivement, c'est l'appareil qui nous est vendus. 50, c'est énorme en termes à la fois de logistique et d'organisation. Ça a permis de maintenir, on va dire, et de faire baisser temporairement la pression sur les services de réanimation de la région PACA. Pour autant, effectivement, ces opérations sont maintenant en voie de tarissement, quelque part, parce que les possibilités, effectivement, s'amenuisent. Donc, ça veut dire que la pression va d'autant plus s'accentuer pour nous dans les prochains jours. D'où la demande de la RS PACA, la semaine dernière, d'enclencher à nouveau le palier 5 de notre plan de montée en capacité de nos prises en charge en réanimation. Le palier 5, avec un objectif d'ouvrir des lits supplémentaires, justement, pour faire face à l'afflux de patients et au fait que ces opérations de dévassane, de transfert de patients, vont se tarer. Une dernière question, évidemment, elle concerne la vaccination. Quel est le planning prévu pour la livraison des doses ? On sait que c'est aujourd'hui le combat à mener, livrer un maximum de doses dans notre région. Et qu'est-ce que vous pouvez répondre aussi aux médecins et aux pharmaciens qui en attendent ? Parce que la patientèle se fait pressante. Totalement. Alors, sur le front de la vaccination, vous le savez, l'AstraZeneca a redémarré depuis la fin de semaine dernière, après les avis rendus par les agences spécialisées et par la Haute Autorité de Santé qui recommande donc la vaccination à l'AstraZeneca pour les plus de 55 ans. Donc, en ville, les médecins et les pharmaciens qui se sont manifestés, mobilisés sur la vaccination peuvent commencer, continuer à commander les doses pour les semaines qui viennent et à vacciner les patients. Pour autant, sur les autres vaccins, commencé par le Pfizer, nous avons très concrètement la traduction de l'augmentation massive des livraisons qui étaient attendues et annoncées par les laboratoires concernés. Et notamment pour PACA, l'objectif cette semaine que l'on s'est fixé, donc sur le Pfizer et l'AstraZeneca, mais aussi beaucoup grâce au Pfizer, c'est 100 000 vaccinations pour cette semaine. Donc, on le voit, les approvisionnements commencent à être à l'heure et c'est tout le défi, effectivement, qui se pose pour nous, d'être capables d'augmenter les capacités d'absorption par les centres de vaccination et donc de démultiplier la vaccination en PACA. – On le rappelle, c'est toujours utile, geste barrière, aujourd'hui l'une des meilleures protections, peut-être la meilleure après le vaccin. – Exactement, quoi qu'il en soit, donc ces messages positifs, dans ce contexte encore très difficile et qui va être difficile encore pour nous, dans les prochaines semaines et notamment sur le secteur hospitalier, c'est que pour autant, la lumière est au bout du tunnel et on la voit grâce à la vaccination et grâce aux effets tangibles de la vaccination sur les plus fragiles les plus de 75 ans, donc il faut le souligner. Donc, on a effectivement une sortie de crise à terme qui se dessine. On a effectivement les objectifs nationaux qui ont été fixés, qui sont même partagés maintenant au niveau de l'Union européenne avec la date du 14 juillet qui est avancée un peu symboliquement pour une forme de retour important dans la vie normale. Pour autant, quoi qu'il en soit, dans cette attente et même avec cette perspective d'amélioration de la situation, les gestes barrières restent plus que jamais d'actualité et encore plus actuellement face à ce variant britannique dont on sait maintenant qu'il est non seulement beaucoup plus contagieux, qu'il peut toucher des populations, et on le voit en réanimation, beaucoup plus jeunes et sans forcément de comorbidité, donc personne n'est à l'abri, encore une fois. Il faut qu'on perçoive bien que ça n'arrive pas qu'aux autres aujourd'hui, encore plus, et que donc la seule manière de se prémunir, de se protéger et de protéger les autres reste le triptyque des gestes barrières, le masque avant tout, dès qu'on est en contact avec du public, le lavage des mains, bien sûr, et la distanciation sociale. Donc plus que jamais, il faut effectivement qu'on soit tous responsables individuellement et que l'on applique en permanence ces gestes barrières. Merci beaucoup Sébastien De Beaumont, directeur général adjoint de l'Agence régionale de santé, pour ce point très clair ce soir sur la situation dans notre région. On reste bien sûr vigilant. Merci encore. Les lycées, eux, dans les Alpes-Maritimes, ont basculé en demi-jauge. C'est une conséquence du passage en confinement dans le département sur la Côte d'Azur. Illustration ce soir avec ce reportage à Valbonne, signé Marie Giusto. Les lycées des Alpes-Maritimes sont tous passés en demi-jauge. Une mesure imposée par le gouvernement au moment du basculement vers le confinement. Au lycée Simone Veil à Valbonne, les élèves acceptent plutôt bien le changement. Les profs, ils nous accompagnent bien dans tout ce qu'on doit faire. Et comme on l'a dit plus tôt, ça développe vraiment notre autonomie, avoir la volonté de vraiment se connecter à tous les cours. On a cours un jour sur deux en présentiel et en distanciel. On a cours en visio généralement et ça marche plutôt bien. Et c'est vrai que c'est pas mal. Heureusement qu'on a un jour sur deux parce que ça permet de se remettre à jour quand on revient en cours pour pouvoir suivre. Un dispositif qui demande de l'organisation. La moitié des élèves suivent les cours en visioconférence. Les autres sont en salle de cours comme ici pour une heure de mathématiques. Les profs doivent tout de même s'assurer que personne ne décroche. Les élèves qui sont en difficulté ont forcément plus de mal. Ça demande une organisation énorme. S'il y a eu une adaptation au niveau des professeurs, il y en a eu une aussi très importante au niveau des élèves. Et c'est vrai qu'il faut saluer tout le travail qu'ils ont fait. Alors tous n'ont pas réussi aussi bien, mais c'est vrai qu'ils ont fourni un travail très très important et ils ont réussi à se rendre autonome et à s'adapter. Maintenant, on n'est pas dans un mode d'enseignement qui est idéal. On est dans un mode dégradé et on a réussi à faire au mieux par rapport à ça. Au lycée de Valbenne, des tests antigéniques COVID-19 sont également réalisés tous les jeudis et vendredis sur la base du volontariat. Ils viennent se faire prélever, ils retournent en cours. S'ils sont positifs, je vais les chercher, enfin moi ou la vie scolaire. Et en 20 minutes, on a les résultats. Après, je les rentre dans Cyberlab, qui est le site qui regroupe tous les résultats des tests antigéniques. Et j'envoie par mail aux parents le résultat officiel, qu'ils soient positifs ou négatifs. Les lycéens nourrissent tout de même quelques inquiétudes, notamment ceux qui vont passer le baccalauréat cette année. L'établissement entend faire le nécessaire pour ne pas pénaliser les candidats. Il y a vraiment un travail absolument formidable de la part de la communauté éducative, des professeurs, pour accompagner au plus près les élèves. On l'a vu dans cet établissement, la lutte contre le décrochage est aussi un sujet prégnant, lié à la crise sanitaire en particulier. Et donc, il y a une attention toute particulière pour les élèves qui auraient davantage de difficultés que d'autres. Et donc, des propositions d'accompagnement personnalisées sont faites à ces élèves en particulier. Les lycéens se préparent donc dès maintenant pour les épreuves du baccalauréat. Ces cours en demi-jauche vont se prolonger au moins trois semaines encore, le temps que le confinement soit levé dans les Alpes-Maritimes. – Voilà, la question suivante, c'est la vaccination des professeurs, Éric, parce que nombreux sont ceux qui la demandent. A priori, ce sera à partir de mi-avril. Bonsoir, Emmanuel Trigot, professeur des écoles et secrétaire général de la FSU dans le département du Var. Merci d'être avec nous en direct. Alors, avant de parler de la situation des écoles, est-ce qu'il faut les fermer ou pas ? Est-ce que pour vous, c'est une bonne nouvelle qu'on puisse proposer aux profs d'être vaccinés dès le mois prochain ? – Bonjour, d'abord, c'est une bonne nouvelle, mais c'est surtout une demande que la FSU porte maintenant depuis plusieurs semaines. On demande à ce que les personnels qui sont volontaires puissent être vaccinés de façon prioritaire, puisque on sait maintenant que l'école est un lieu plus contaminant que les autres lieux collectifs, que nous sommes en première ligne maintenant depuis plusieurs mois et que les derniers chiffres de la pandémie nous montrent que dans les écoles, on a besoin de protection. – Alors, aujourd'hui, est-ce que les écoles devraient être fermées, selon vous ? – Alors, nous, on a toujours été très clair, on a toujours été pour que les établissements scolaires restent ouverts, mais pas à n'importe quel prix. C'est-à-dire qu'on a tiré les leçons de ce qui s'est passé au mois de mars, où je vous rappelle qu'au mois de mars, quand même, les enseignants ont continué à travailler, même s'il y a eu quelques situations difficiles. Donc, les écoles, nous, on ne demande pas à ce qu'elles soient fermées, on demande simplement à ce qu'elles puissent rester ouvertes avec un protocole sanitaire réaliste. On en a plutôt assez des bonnes paroles et des remerciements et des formidables, formidables, comme je viens de l'entendre dans votre reportage. Nous, on veut des faits, on veut des actes et on veut du matériel, on veut du renfort. On veut, pour résumer, on veut que les établissements scolaires restent ouverts avec les moyens nécessaires pour que les enseignants, mais aussi les autres personnels qui travaillent dans les écoles, tout comme les enfants et donc leurs familles, puissent travailler sans pouvoir attraper le virus. – Une question sur la vaccination et je donne la parole à Éric Revelle. Aujourd'hui, parmi les enseignants, beaucoup sont favorables dans le Var à la vaccination. Ils souhaitent se faire vacciner ? – Alors, aujourd'hui, on n'a pas de recul précis, on n'a pas de chiffre précis sur le retour des enseignants concernant leur volonté de se faire vacciner ou pas. Ce qu'on sait, par contre, et ça, c'est chiffré, c'est qu'après les vacances de février, on a une augmentation de 64% d'enseignants qui ont été atteints par le virus, on a une augmentation de 68% de cas positifs chez les élèves, on a une augmentation, tenez-vous bien, de 242% de fermeture de classes en plus. Donc, évidemment qu'il y a chez les personnels, enseignants comme non-enseignants, une part non négligeable qui aimerait se faire vacciner de façon prioritaire. – D'après vous, il faudrait que les enseignants, sur la base du volontariat, vous l'avez rappelé, soient vaccinés dans l'enceinte de l'école, du collège ou du lycée, ou bien ailleurs, parce que c'est une question qui est discutée, si j'ai bien compris, par les syndicats du personnel enseignant. – Écoutez, moi j'ai envie de vous dire que dans l'éducation nationale, la médecine du travail, c'est la grande absente. Nous, on n'a pas du tout, quasiment pas, je ne dis pas pas du tout, on n'a quasiment pas de médecine du travail. Dans les écoles maternelles et élémentaires, je vous rappelle qu'il n'y a pas non plus de personnel de santé qui travaille à demeure dans ces écoles-là. Donc pour les personnels qui souhaitent se faire vacciner, s'ils sont prioritaires, on peut penser qu'ils seront prioritaires, ils seront volontaires pour aller là où ça sera possible. Ça reste quand même une équation difficile. On est quand même sur des milliers d'agents concernés, les personnels enseignants dans le département du Var, par exemple, ça correspond à plus de 10 000 salariés. Si on y ajoute les personnels des collectivités territoriales qui y travaillent, on arrive à doubler quasiment le chiffre. Donc forcément qu'il risque d'y avoir des problèmes matériels à résoudre. Mais ne serait-ce que pour leur donner la possibilité de se faire vacciner, je pense que ça serait déjà une première réponse qui pourrait satisfaire. – Monsieur Trigol, tout à l'heure, le ministre de la Santé Olivier Véran a expliqué que la fermeture des classes, pour reprendre le sujet abordé par Nicolas Gallup tout à l'heure, que la fermeture des classes ne se ferait qu'en dernier recours. Si la vaccination des personnels enseignants ne va pas assez vite, on peut quand même s'interroger sur cette fermeture ou non des classes en dernier recours, comme le dit le ministre de la Santé. – C'est-à-dire que la situation, comme je vous le décrivais à l'instant, est assez compliquée. On a des cas positifs qui se démultiplient dans les écoles, les collèges et les lycées. On a par exemple un taux d'incidence qui a été multiplié par 4 chez les enfants de moins de 9 ans, alors qu'il a été multiplié, si je peux dire, seulement par 2 dans le reste de la population. Et donc quand il y a des fermetures de classes ou d'établissements, c'est parce que là, on n'a pas de réponse à apporter. Donc oui, nous, on ne souhaite pas que les écoles soient fermées, mais par contre, on souhaite vraiment que des mesures sérieuses soient prises pour protéger les personnels comme les enseignants. On a vraiment l'impression de travailler dans un monde parallèle. Vous avez peut-être suivi les dernières annonces qui concernent la restauration dans les restaurants d'entreprise où on parle de 8 mètres carrés par personne. Moi, je peux vous garantir que dans une école maternelle ou élémentaire, dans 8 mètres carrés, il n'y a pas une personne, il y en a 8. Donc voilà, nous, on a l'impression d'être dans un monde parallèle. Donc fermer les établissements, ça n'est pas souhaitable, mais alors il faut se donner les moyens de pouvoir les maintenir ouverts en assurant la sécurité, pas que des enseignants, mais des autres personnels, mais aussi des enfants, parce que ces enfants-là, ils rentrent chez eux. Ils rentrent chez eux avec des personnels, des parents, pardon, des frères, des sœurs, des grands-pères, des grands-mères qui peuvent être eux aussi concernés par le virus. – Merci beaucoup, Emmanuel Trigot. Je rappelle que vous êtes professeur des écoles et secrétaire général de la FSU dans le Var. Le débat est ouvert et se poursuit donc dans les écoles de notre région et du pays. Merci et à bientôt. Avant de refermer cette page consacrée au Covid, deux petites choses. L'édito d'Éric qui arrive, parce que vous allez nous parler du vaccin et d'un de vos sujets favoris, l'inaction de l'Europe. – Oui, mais cette inaction a un coût, vous allez voir. – Alors, juste avant, je voudrais vous donner quand même cette information. Vous avez peut-être vu passer dans la journée ce tweet de David Lissnard qui a informé sa population qu'il ouvrait la vaccination, le maire de Cannes, aux cannois de plus de 50 ans et sans notion de comorbidité. Alors, c'est quand même quelque chose d'assez surprenant. Une question vient d'être posée à Olivier Véran sur l'attitude du maire de Cannes, David Lissnard. Voilà sa réponse. Je ne qualifierai pas l'attitude du maire de Cannes. Je regrette qu'il l'ait fait sans prévenir à l'ARS. Mais je suis sûr qu'on peut trouver des gens à Cannes qui ont 80 ans, qui ne sont pas encore vaccinés. Ce n'est pas normal. Cette campagne de 50 ans et plus ne se fera pas à Cannes. Je préfère les maires qui vont chercher les gens chez eux qui n'ont pas eu la dose. Voilà. Renvoyé dans ses 22 réponses cinglantes. Il voulait commencer dès lundi. Donc, on essaiera demain de l'avoir dans le Grand Direct, d'aller à Cannes pour voir un petit peu s'il maintient sa position ou pas. Parce que c'est quand même une information importante. Très importante, oui. Parce que ce serait évidemment une nouvelle façon de vacciner. Et la ville de Cannes pourrait montrer un certain exemple. Mais là, évidemment, la réponse d'Olivier Véran est très cinglante. Très ferme. Votre édito, donc, Eric, sur les vaccins européens. Je voulais vous parler des vaccins parce qu'il y a en ce moment, vous le savez, un Conseil européen. L'Europe a failli au moins dans deux sens sur l'achat de vaccins, sur le prix. On a essayé à Bruxelles de négocier, de négocier, de négocier. Et puis, les vaccins ont été achetés par d'autres pays. Et puis, surtout, on a été très libre-échangiste. On s'est aperçu qu'on pouvait exporter des vaccins qui étaient produits en Europe dans d'autres pays qui n'étaient pas des pays européens. Alors, le Conseil de Bruxelles qui se déroule en ce moment essaye d'y mettre bon ordre, mais c'est très compliqué. Et sur la notion de négocier le prix des vaccins à la baisse, comme l'Europe l'a fait pendant des semaines et des semaines, avec le résultat qu'on connaît, c'est-à-dire des doses insuffisantes, eh bien, il y a un cabinet très sérieux qui a chiffré le coût de ces retards de vaccins en Europe. Et le coût est exorbitant pour les 27 pays européens. Ce retard de doses et donc ce retard de vaccination coûterait 123 milliards d'euros de croissance non exécutée parce que quand on ne vaccine pas, on confine. Et quand on confine, évidemment, la croissance s'en ressent. Ça veut dire quoi, Nicolas ? Ça veut dire que ce sont des économies de bout de chandelle qui coûtent très cher, finalement, à l'Europe et à la croissance européenne. La bonne nouvelle, et il faut quand même la saluer, parce que tout à l'heure, Sébastien De Beaumont, où vous interviewez, le directeur général adjoint de l'ARS disait que les doses arrivaient enfin. Il faut quand même saluer ce chiffre qu'on va prendre très au sérieux du ministère de la Santé français qui affirme que 12 millions de doses supplémentaires arrivent en avril en France et que 18 millions supplémentaires seront en France au mois de mai. Donc croisons les doigts et espérons qu'enfin la vaccination va prendre son envol et nous sortir de là. Emmanuel Macron qui, d'ailleurs, à la télé grecque, a regretté que l'Europe n'ait pas agi plus fermement et plus fort sur la question de la... Oui, il dit qu'on n'a pas été assez fort et pas assez vite. Exactement, sur la vaccine forme de mea culpa et de reconnaissance d'erreur. Alors avant d'accueillir Anthony Boré pour parler du sort des délinquants qui bénéficient de logements sociaux sur le territoire de la métropole Nice-Côte d'Azur, ce fait divers hier à Nice, toujours dans le quartier de l'Ariane, une patrouille de police a été la cible de dizaines d'individus. Je vous propose de regarder ce reportage et les explications surtout de Marie de Joustot. Ce mercredi soir, dans le quartier de l'Ariane à Nice, une patrouille de police a été la cible d'une pluie de projectiles. Selon le syndicat Alliance, l'équipage venait d'interpeller le pilote d'un scooter sans casque. C'est alors qu'une cinquantaine d'individus se sont attaqués au véhicule des policiers. Deux agents ont été légèrement blessés aux mains et aux genoux. Ça a commencé par des jets de pierre, des jets de bouteilles, mais on a vu aussi sur les vidéos et d'après le témoignage de mes collègues qu'ils ont vu arriver des pavés, des morceaux de panneaux de signalisation, des barres de fer. Effectivement, pendant deux ou trois minutes, ils ont été sous le feu des projectiles. Le véhicule de police a été largement endommagé par tous ces jets de projectiles et des individus d'une extrême violence s'en prenant aux forces de l'ordre, comme on peut voir maintenant régulièrement et sur le département et sur tout le territoire national. Toujours selon le syndicat, la police a du mal à faire respecter le couvre-feu dans le quartier. On se retrouve dans certains quartiers, en l'occurrence à Nice, mais sur tout le département aussi, dans certains quartiers, exposé à un non-respect du confinement et en plus à gérer le tout venant des missions de police secours. Le syndicat Alliance demande maintenant que la justice soit ferme. Seul le pilote du scooter a pu être interpellé. Bonsoir Anthony Boré, premier adjoint au maire de Nice en charge de la sécurité. Alors on va évoquer évidemment en longueur cette délibération qui a été adoptée au conseil municipal autour de l'expulsion des délinquants des logements sociaux du parc de Côte d'Azur Habitat que vous présidez. Juste avant, votre réaction quand même à ces images et à cette attaque en règle d'un équipage de la police nationale hier à l'Ariane. Je suis scandalisé. Évidemment, j'appelle les magistrats à être aussi fermes que possible sur celui qui a été interpellé. Nous avons mis avec Christian Estrosi les images dont nous disposons à disposition pour essayer d'identifier les autres jeunes qui ont participé à ces jets de projectiles qui sont inqualifiables et tous ceux qui seront identifiés s'ils bénéficient de logements sociaux nous engageront des procédures d'expulsion parce que c'est absolument insupportable de voir que nos forces de l'ordre alors même qu'ils nous protègent sont la cible de ces voyous. Alors vous l'aviez annoncé sur cette antenne d'ailleurs votre volonté d'expulser et de faire voter au conseil municipal un amendement en ce sens une délibération en ce sens c'est chose faite quel est le cadre que vous avez adopté quels sont en gros les critères ? Alors d'abord vous avez raison de dire qu'il s'agit d'un plan global cela fait plus de 8 mois que je travaille à cela avec les services de l'Etat avec le procureur avec le préfet il s'avère que nous avons d'abord réformé le règlement intérieur des locataires de Côte d'Azur Habitat pour le durcir pour expliquer que les locataires ont des droits et des devoirs j'ai aussi multiplié les effectifs en renforçant toutes les agences de deux agents un en charge de la propreté un en charge de la sécurité qui à travers cette convention sera assermentée pour lutter contre les incivilités c'est 800 000 euros par an le coût des incivilités à Côte d'Azur Habitat et puis il y a cette convention que le procureur nous a concédée je le remercie parce qu'en réalité ça faisait 13 ans que Christian Estrosi demandait à ses prédécesseurs de pouvoir l'élaborer et qui va nous permettre d'échanger des informations des procès verbaux de manière confidentielle pour pouvoir étayer nos procédures vis-à-vis des magistrats et obtenir à chaque fois qu'il y aura des actions graves je pense à des trafics de drogue je pense à des jets de projectiles contre des policiers je pense à des agressions d'agents il faut que tout cela soit sanctionné et j'ai bien l'intention de mener une vie difficile à cette minorité qui pourrit la vie d'une majorité parce que je crois qu'il s'agit vraiment d'une minorité qu'il faut identifier qu'il faut sanctionner lourdement et j'espère que les magistrats nous suivront mais cette convention est un pas de plus dans ce combat Anthony Boré on comprend bien évidemment cette délibération et votre volonté d'expulser comme vous le soulignez les délinquants des logements sociaux du parc de logement social mais comment juridiquement on qualifie un délinquant il faut qu'il ait été condamné à quelle peine la notion de délinquance répond-elle à une notion juridique alors d'abord je veux dire qu'il y a une graduation des sanctions dans le règlement intérieur que j'ai fait adopter j'ai instauré un conseil des droits et devoirs des locataires qui fait que la sanction peut aller de la lettre de rappel à la verbalisation puisque je vais faire assermenter des agents jusqu'à l'expulsion l'expulsion réservée pour les cas les plus graves il s'agit bien entendu du trafic de drogue il s'agit de cas de condamnation pénale pour des faits importants il s'agit d'agression sur des agents assermentés tout ça doit conduire oui à des sanctions graves tout ça est ensuite à disposition des tribunaux il faut qu'il y ait un jugement pour expulser un locataire et c'est la raison pour laquelle il faut que les procédures soient les plus précises possible les plus fournies quand vous imaginez que l'un des délinquants qui a jeté des projectiles sur un policier la nuit du 31 décembre dans le quartier de l'Ariane justement et bien a été pris dans le même temps par notre police municipale pour du trafic de drogue à deux reprises dans l'année 2020 si on rassemble l'ensemble de ces éléments nous avons plus de chances d'obtenir son expulsion que si nous ne basons que sur l'un des faits et donc c'est ce partage d'informations c'est ce travail que nous faisons collectivement pour essayer de faire aboutir nos procédures j'en ai engagé plus d'une cinquantaine depuis ma prise de fonction alors même que ces dernières années nous n'en avions engagé que 40 elles ont abouti déjà ces procédures est-ce que des familles ont déjà été expulsées bien sûr sur les 40 qui ont été engagées par mes prédécesseurs il y en a une trentaine qui ont abouti à des résiliations sur celles que j'engage elles sont audiencées mais pas encore jugées et je compte sur les magistrats pour m'appuyer et m'accompagner c'est eux qui in fine auront la décision entre les mains mais j'ai suffisamment étayé les éléments grâce à l'appui de la préfecture de la police municipale de Nice aussi que je veux remercier pour espérer obtenir gain de cause une dernière précision Tony Bourré si ça concerne des mineurs est-ce que la procédure peut être la même pour toute la famille alors évidemment on essaie de prendre en compte ces situations mais il faut savoir qu'un locataire est responsable des personnes qu'il héberge ou des personnes sur lesquelles il exerce une autorité parentale moi je crois au principe de responsabilité et je crois que oui les parents sont responsables de l'éducation de leurs enfants et donc j'invite chacun à être extrêmement attentif même si bien sûr nous analysons chaque situation qui est différente les unes des autres et nous regardons à chaque fois si nous avons suffisamment d'éléments et si la situation est suffisamment grave pour donner lieu à une procédure de cette nature mais Anthony Bourré pour revenir sur cette question qui me semble importante si un adolescent un mineur est pris dans un trafic de drogue à plusieurs reprises qu'il est condamné est-ce que vous engageriez une procédure d'expulsion pour l'ensemble de la famille oui la réponse est oui parce que il y a une autorité parentale et les parents sont responsables c'est d'ailleurs clairement mentionné dans le règlement intérieur de la gestion et de l'éducation de leurs enfants qui ne doivent pas squatter les parties communes qui ne doivent pas commettre d'actes de délinquance et je considère qu'un locataire il est responsable de ses enfants et des personnes qu'il héberge Merci beaucoup Anthony Bourré pour ces précisions on rappelle que le conseil municipal a adopté aujourd'hui à Nice ce règlement intérieur dans les logements de Côte d'Azur Habitat merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation en direct ce soir sur les antennes d'Azur TV on part maintenant dans le Var on va reparler un instant du Covid mais l'aspect social du Covid les salariés de la maison de l'enfance départementale qui sont en colère ils réclament la prime Covid le centre départemental de l'enfance très exactement vous voyez sur ces images ils réclament la prime Covid car en première ligne considère-t-il depuis le début de la crise et ils ont bloqué l'établissement aujourd'hui devant la caméra de Marion Colangelo C'était il y a un an et ses membres du personnel du centre départemental de l'enfance ne sont pas prêts de l'oublier l'instauration du premier confinement lié à la crise sanitaire une période sans précédent durant laquelle ses fonctionnaires ont dû enfiler différentes casquettes pour pouvoir accompagner au mieux les enfants il a fallu travailler sur les organisations de travail renoncer à une partie de leur congé pour ne pas dire tous leurs congés faire preuve de créativité se transformer en instituteur pallier à l'absence de la rencontre avec le parent accompagner l'enfant dans ses angoisses dans le manque qu'il peut avoir de sa maman qu'il ne voit plus qu'il l'a par téléphone donc créer des espaces d'échanges avec la famille par visio et donc si vous voulez ça a été une contrainte d'adaptation à laquelle les équipes ont tout mis en avant pour que la période de confinement de ces enfants se déroule dans les meilleures conditions une période particulièrement difficile où sans protection face au virus ces employés du département ont dû faire face à la crise ils réclament aujourd'hui eux aussi la prime Covid pour nous la mission elle était vraiment remplie et on trouvait presque on pensait presque naturel qu'on saurait valoriser là-dedans et qu'on avait droit à cette prime et au-delà de la valeur financière de cette prime pour nous elle est un acte symbolique de reconnaissance de l'engagement tout simplement face à ce mépris et à cette surdité les personnels ont souhaité déposer un préavis de grève en espérant quand même que ce soit entendu il se trouve qu'aujourd'hui nous avions demandé à ce qu'une délégation des personnels soit reçue que nous avons eu à 10h donc les personnels étaient présents depuis 9h à 10h nous avons eu la réponse comme quoi il y avait une fin de non recevoir catégorique pour recevoir la délégation des personnels et donc à ce moment-là les personnels ont décidé d'arrêter de laisser entrer et sortir les véhicules du centre départemental de l'enfance ils étaient nombreux ce jeudi devant les grilles de l'établissement pour faire entendre leur voix après avoir tenté en vain de prendre contact avec le président du département Marc Giraud ce blocage devrait être reconduit jusqu'à obtention d'une audience de son côté le conseil départemental n'a pas souhaité s'exprimer sur le sujet à Marseille la métropole fait avancer le chantier de modernisation et de réfection de l'hypercentre l'objectif c'est de créer une énorme déambulation piétonne le point avec Manon Mujica elle est flambe en oeuvre après plusieurs mois de travaux la rue Venture a enfin été livrée piétonne et végétalisée ce commerçant attendait la fin du chantier avec impatience ce qui est très bien c'est que le fait d'avoir utilisé un carrelage ou des pavés clairs permettent d'avoir plus de lumière dans la rue qui était donc une rue assez sombre et là ça devient une très belle rue peut-être on va savoir la plus belle rue de Marseille la requalification de l'hypercentre doit désormais se poursuivre à une nouvelle zone celle située entre Saint-Féréol et la rue de Rome 5 voies sont concernées les travaux débuteront par l'artère rougée de Lille en avril à la manœuvre la métropole qui veut créer un vaste espace de déambulation les voitures sont aux alentours dans des parkings de proximité des parkings où les tarifs ont été négociés renégociés pour que justement ils soient abordables et accessibles à tout le monde donc sur ce centre-ville c'est une centaine de places de parking qu'on a supprimées c'est pas énorme donc c'est plus l'idée qu'on peut s'en faire en tout cas ce qui est important c'est de pouvoir justement avoir quelque chose d'apaisé pour Guillaume Sicard piétonnisé revient à redynamiser pour donner un petit exemple il n'y a plus de locaux vacants en termes de commerce dans les zones qui ont été piétonnisées donc ça veut bien dire qu'il y a un attrait d'ici la fin de l'année 2200 mètres carrés supplémentaires de surface auront été requalifiés voilà pour donc le point requalification de l'hypercentre piétonnisation aussi c'est très tendance ah oui oui c'est très tendance puis ça fait du bien de voir Marseille se refaire une beauté comme ça et remettre au goût du jour éclaircir ces rues bon comme j'ai un mauvais esprit je dirais que dans la rue Venture qu'on vient de voir avec ce nouveau pavement il ne faudrait pas évidemment qu'un nouveau carnaval non autorisé passe prochainement parce que ce serait dommage évidemment de mettre tout ça en l'air allez on enchaîne avec un dernier reportage avant d'accueillir soit Guilhem Rikavi s'il est là soit Jean-Marie Charvet pour évoquer la mémoire de Bertrand Tavernier cet escape game proposé par l'association Géaddiction dans les Alpes-Maritimes autour de l'environnement l'association qui va visiter une vingtaine de collèges d'ici la fin de l'année scolaire reportage à Sospel ce soir signé Claudia Olivier normalement ces chiffres ils sont quelque part dans la salle je sais une heure pour découvrir les dix éco-gestes citoyens ce matin Andrea et ses camarades de classe de 4ème du collège de Sospel participent à un escape game l'objectif comprendre les causes et conséquences du dérèglement climatique aujourd'hui j'ai appris tous les mouvements écologistes on va dire pour préserver la nature la biodiversité tous les éco-gestes à faire à notre échelle qu'on peut faire nous facilement sur l'environnement tout ça trouver des indices résoudre des énigmes ouvrir des coffres forts chapeautés par des animateurs les collégiens sont invités à progresser dans 4 pièces mystères c'est en totale immersion qu'ils apprennent à leur échelle les comportements éco-citoyens à adopter l'objectif principal c'est bien sûr de les instruire sur la cause environnementale mais aussi de les immerger enfin de les immerser dans un environnement qui parfois connaissent et parfois ne connaissent pas du tout sensibiliser dès le plus jeune âge est primordial pour le directeur du collège cette animation complète des projets déjà mis en place au sein de l'établissement pour lui ses élèves sont les acteurs de la transition écologique de demain il y a plusieurs projets notamment on a un jardin pédagogique aussi nous avons des éco-délégués qui s'engagent avec leurs professeurs sur différentes actions dans un comité de pilotage que l'on réunit chaque trimestre donc c'est une nouvelle action ici qui est importante pour nos élèves plus attrayant plus dynamique ou encore plus attractif l'objectif de l'association Géaddiction n'est pas de faire la morale mais de faire passer un message de manière ludique et pédagogique ça permet aux jeunes de jouer ils sont stimulés ils sont boostés dans une course effrénée contre la montre les deux équipes sont en compétition donc on tire toutes les ficelles pour que les jeunes s'éclatent sans se rendre compte qu'on distille les dix éco-gestes citoyens une heure durant De Menton à Roquebrune en passant par Sospel Géaddiction va sensibiliser plus de 2000 jeunes dans 20 collèges différents d'ici fin juin l'association se rendra la semaine prochaine au collège de Beau Soleil Voilà pour la tournée donc de l'association Géaddiction Nous l'avons appris en milieu d'après-midi la disparition d'un monstre sacré du cinéma Bertrand Tavernier qui s'est éteint à l'âge de 79 ans à Sainte-Maxime dans le Var une commune qu'il fréquentait depuis sa naissance puisque sa famille possède une propriété depuis 80 ans sur le territoire maximois et il s'était un temps un peu éloigné de la ville de Sainte-Maxime pour y revenir il s'était réconcilié aussi avec les autorités politiques avec l'arrivée de Vincent Maurice le maire actuel de Sainte-Maxime Eric c'est un nouveau monstre sacré je l'ai dit un mythe du cinéma qui nous quitte Oui oui alors c'est un monstre sacré souvent quand on parle de monstre sacré dans le cinéma Nicolas on pense immédiatement à un grand acteur à une grande actrice mais lui en tant que réalisateur on peut vraiment dire que c'était un monstre sacré du cinéma français et d'ailleurs si le cinéma français est tellement connu dans son époque de gloire à l'étranger on le doit aussi et surtout à Bertrand Tavernier j'ai en tête trois films dont les titres sont très connus La vie et rien d'autre bien sûr Coup de torchon vous vous souvenez de Coup de torchon mémorable qui avait été primé au César et puis bien sûr L'horloger de Saint-Paul par exemple pour ne citer que trois de ses chefs-d'oeuvre donc quand vous dites monstre sacré oui c'était un réalisateur monstre sacré du cinéma français mais Bertrand Tavernier c'était autre chose aussi c'était un touche-à-tout assez génial il était écrivain il était dialoguiste il a écrit des scénarios il réalisait des films avec Maestria donc évidemment tout le cinéma français pleure la disparition de Bertrand Tavernier et tous les spectateurs et spectateurs que nous avons été de ces films garderont en mémoire des scènes mythiques et notamment puisque je vous ai vu opiner du chef notamment de coups de torchon avec un Eddie Mitchell si ma noire est bonne remarquable et tous ces derniers ces derniers films étaient excellents aussi alors toujours très discutés mais je pense à la princesse de Montpensier au Quai d'Orsay et symbole aussi la dernière chose qu'il a la dernière oeuvre qu'il a produite c'est un documentaire voyage à travers le cinéma français parce que dans la pluie d'hommages qui lui est rendue aujourd'hui nombreux sont les acteurs à souligner qu'il était une encyclopédie du cinéma et il présidait d'ailleurs un institut lumière de Lyon qui est une référence en la matière il était né à Lyon exactement bonsoir Jean-Marie Charvet merci d'être avec nous sur les antennes d'Azur TV ce soir vous êtes le directeur du cinéma Le Pagnol à Sainte-Maxime alors vous gérez aussi par exemple le cinéma de Saint-Raphaël mais Sainte-Maxime c'était la ville de Bertrand Tavernier où il s'était un et qui plus est il était le président d'honneur de votre association autour du cinéma c'est ça c'est exact Bertrand était président d'honneur de notre association Saint-Raphaël de Cinéma président d'honneur avec un H comme il aimait à Lyon avec son humour qu'on lui connaissait et il nous a beaucoup aidé à lancer notre cycle à Récé sur l'agglomération et sur le Varès ça a été à une époque fantastique c'était un homme merveilleux et vous avez résisté et vous résistez toujours on sait que là c'est compliqué pour les cinémas mais le Vox notamment à Fréjus qui est une très belle salle d'art et d'essai c'est un pari que Bertrand Tavernier vous a aidé à réaliser parce que face aux monstres aux multiplexes qui envahissent la place vous avez maintenu cette vie du cinéma français du cinéma d'auteur c'est ça ouais ouais tout à fait Bertrand comme beaucoup de réalisateurs n'a pas cessé de nous aider sur cette voie et je lui en suis très très reconnaissant la dernière fois que je l'ai eu au téléphone c'était il y a deux mois il nous avait adressé un message de soutien pour notre collectif tous solidaires et tous essentiels et il était prêt à venir au combat avec nous et je crois que vous avez joué vous avec votre association votre cinéma dans lequel il venait souvent au moins une fois par an pour animer des soirées des projections vous avez joué un petit rôle aussi dans sa réconciliation si on peut dire avec Sainte Maxime parce qu'à un moment il y venait moins et par votre biais et celui d'autres personnes il est revenu et voilà il a fini par s'y éteindre et oui malheureusement il m'avait dit je souhaite me réinstaller pour mes vieux jours à Sainte Maxime et on avait pas mal de projets ensemble et voilà c'est comme ça comment vous l'avez appris cette disparition on vous sent ému on sent que ça vous touche là ce soir ouais tout à fait je l'ai appris par téléphone mon ami Jérôme de la mairie m'a appelé il m'a annoncé la trace nouvelle est-ce que vous avez prévu de lui rendre hommage par exemple quand les cinémas vont pouvoir rouvrir on attend tous ça est-ce qu'on peut envisager qu'à Sainte Maxime on organise au Pagnole une rétrospective consacrée à Bertrand Tavernier c'est peut-être un peu tôt mais voilà on a déjà des idées qui germent oui bien sûr on avait prévu de son vivant de lui déjà de lui dédier une salle ça je pense que monsieur le maire de Sainte Maxime sera tout à fait d'accord avec moi là-dessus et bien sûr une rétrospective des hommages notamment à Sainte Maxime et au Vox après son prévu bien sûr Jean-Marie Charvet l'oeuvre de Bertrand Tavernier elle est vaste on rappelait qu'il a bien sûr été réalisateur médialogiste scénariste écrivain aussi parmi les films que je citais tout à l'heure La vie et rien d'autre Coup de torchon ou L'horloger de Saint-Paul vous avez une préférence pour un de ces trois chefs-d'oeuvre du maître Tavernier ? Je pense je pense notamment à Capitaine Conant c'était une époque formidable où il était venu à Menton on dirige aussi les cinémas de Menton présenter son film à 700 élèves au Palais de l'Europe et c'était une aventure extraordinaire parce que Bertrand avait loupé son train il n'avait pas pris le bon train de Paris il s'était fait venir chercher à Lyon pour être à l'heure à Menton pour répondre aux questions des enfants Humainement qu'est-ce que vous garderez de lui et on vous libérera ensuite évidemment un très grand homme un puits de science un puits de cinéma une gentillesse totale une simplicité un génie un génie et c'est vrai qu'on peut garder cette image de lui est-ce que parce que du coup c'est une question aussi que je me pose il avait un quel rapport avec le festival de Cannes par exemple qui est l'autre grand événement enfin qui est le grand événement du cinéma mondial Bertrand il était au-dessus de ça il n'était pas très paillette il était très simple d'ailleurs il n'y a qu'à voir ce qu'il a fait avec son festival Lumière à Lyon c'est c'est beaucoup plus simple que Cannes Merci beaucoup en tout cas Jean-Marie on vous souhaite bon courage pour les mois qui arrivent parce que les cinémas pour l'instant sont toujours fermés on sait que c'est dur on était venu vous rencontrer à Saint-Raphaël on a vu quelques images et on va suivre tout ça de près et puis on sera là aussi pour les hommages qui seront rendus à n'en pas manquer à n'en pas douter pardon à Sainte-Maxime où s'est éteint Bertrand Tavernier merci beaucoup et bonne soirée à vous Merci à vous C'est un témoignage fort quand même Eric la disparition d'un tel monstre comme Bertrand Tavernier et on aurait aimé qu'il puisse voir au moins la réouverture des cinémas il en souffrait beaucoup d'ailleurs il avait apporté son soutien à Jean-Marie Charvet qu'il rappelait dans sa démarche d'arrêt-essai dans sa salle de cinéma ce qu'on retient aussi souvent dans une matière qui est quand même extrêmement sous les projecteurs par définition le cinéma les paillettes Cannes c'est ce qu'a dit Jean-Marie Charvet c'est-à-dire un personnage qui finalement fuyait la lumière alors que lui mettait en lumière des stars du cinéma et souvent vous pouvez le noter c'est vrai dans le cinéma mais c'est vrai aussi dans d'autres domaines c'est un peu inversement proportionnel c'est-à-dire que les génies et les grands personnages n'ont pas besoin de paraître parce qu'ils sont eux-mêmes quelque chose et parce qu'ils représentent quelque chose moi je ne connaissais pas Bertrand Tavernier mais quand j'écoute Jean-Marie Charvet en parler ça paraît une évidence voilà et ce tweet de l'Institut Lumière qui présidait Bertrand Tavernier avec son épouse Sarah ses enfants Nils et Tiffany et ses petits-enfants de l'Institut Lumière et Thierry Frémaux qui est par ailleurs le délégué général du festival de Cannes ont la tristesse et la douleur de vous faire part de la disparition ce jour de Bertrand Tavernier et petit clin d'œil il s'éteint le jour où un autre établissement du cinéma qui porte le même nom mais qui n'est pas l'Institut Lumière c'est l'école nationale supérieure de cinéma Louis Lumière de Paris Noisy-le-Grand je crois si je ne dis pas de bêtises qui vient installer une antenne à Nice au studio de la Victorine c'est un petit clin d'œil du destin à cet arc émettant Bertrand Tavernier une bonne nouvelle pour poursuivre ce grand direct nous avons réussi à attraper Guilhem Rikavi bonsoir Guilhem merci d'être avec nous ce soir directeur des rédactions du journal de la Provence tiens j'ai envie de vous poser une petite question quand même sur Bertrand Tavernier alors pas vous piégez sur l'œuvre mais en tant que passionné de vidéo j'imagine de cinéma aussi c'est on le disait un monstre qui s'éteint oui effectivement c'est un grand nom du cinéma qui disparaît les hommages qui ont pu succéder toute la journée montrent effectivement la place qu'il avait dans cet art dans cette industrie dans cette approche artistique j'allais dire de ce qu'était le cinéma donc oui c'est une grande page qui se tourne je ne suis pas certain que dans 20 ou 30 ans on a encore beaucoup de noms comme ça qui incarnent ce qu'était le cinéma ce qu'il a été il y a eu beaucoup d'inventions apportées par Tavernier une patte particulière en tout cas sans aucune transition Guilhem on vous a suivi sur les réseaux sociaux la Provence le journal a connu quelques vicissitudes des pannes on vous a vu à l'imprimerie on vous a vu régler ce qu'on appelle le chemin de fer par terre avec des feuilles parce que tout était en panne la Provence est bien sortie et tout le monde a été servi oui alors ça a été un exploit j'allais dire de paraître mercredi on ne s'y attendait pas il y a eu une coupure d'électricité qui n'était pas prévue sur une partie du site où est produite la Provence ici à l'entrée des quartiers nord de la ville alors il y a plusieurs alimentations électriques pour ce site tout est doublé en fait tout est prévu pour fonctionner il y a une coupure qui n'était pas prévue sur une partie et le problème c'est qu'au moment de redémarrer les grosses installations informatiques eh bien il y a des serveurs qui ont reçu un choc électrique et qui ont donc été totalement détruits par cette remise en tension sauf que voilà quand on parle d'informatique c'est pas son petit ordinateur portable c'est des pièces très rares et très compliquées pour tout vous dire il a fallu faire venir de Hongrie dans la nuit alors record battu le départ de Hongrie à 21h mardi soir arrivé ici avenue Salingro c'était une heure et quart du matin une pièce pour redémarrer notre informatique mais entre temps il a fallu faire avec les moyens du bord eh bien un journal et ce qu'il y a d'exceptionnel ça a été la mobilisation de toutes les équipes de metteurs en page de journalistes et au final on s'est tous quittés à 2h du matin après une soirée complètement folle mais avec la satisfaction d'avoir réalisé un journal de 32 pages quand même alors on vous souhaite un bouclage un peu plus serein ce soir et vous nous parlez de vélo demain dans les colonnes de la Provence vélo en ville de vélo en ville et particulièrement à Marseille parce qu'il y a de plus en plus d'adeptes du vélo on a vu cette envie de liberté de deux roues avec cette crise du coronavirus les gens ont retrouvé un moyen de transport qui avait un petit peu le vent en poupe les années d'avant il y a quelque chose de très écolo mais voilà vous le savez Marseille est une ville où la circulation est très dense très compliquée et du coup très dangereuse pour les cyclistes ça cohabite mal avec les voitures et il y a une pénurie une absence réelle de pistes cyclables également ce qui fait quand on fait un état des lieux et c'est ce que propose notre sujet dans nos éditions de demain la situation est plutôt catastrophique il n'y a qu'une lueur d'espoir une lueur d'espoir c'est la création de nouvelles pistes c'est ce qui va être soumis au vote du prochain conseil municipal d'ailleurs une création d'une quinzaine de pistes cyclables alors pas toutes forcément très longues mais qui ont pour ambition de créer un véritable maillage de circulation à vélo et en sécurité c'est les deux conditions que veulent les Marseillais merci beaucoup Guilhem bon courage pour la soirée on vous souhaite évidemment que rien ne dis il a l'air en forme toujours en forme toujours et puis on sera au rendez-vous demain matin dans les kiosques merci mon cher Guilhem bonne soirée et bon courage à toutes les équipes tiens je voulais qu'on termine avec le deuxième épisode parce qu'on a le temps de notre série de reportages consacrés à ces couples ces hommes et ces femmes qui ont tout quitté et qui repartent de zéro ce soir on va découvrir le portrait d'un couple elle est vétérinaire lui menuisier enfin était puisqu'ils sont désormais agriculteurs et c'est toujours Stéphanie Mossman qui vous raconte cette histoire stress pollution rythme effrénée les citadins tournent le dos à la ville et alors que le monde agricole est en pleine crise les français sont de plus en plus nombreux à choisir de changer de vie pour apprendre à vivre de la terre c'est pour l'apéro ça c'est pour faire le saladier de carreter c'est le choix qu'ont fait Muriel et Hervé lui était menuisier elle était vétérinaire ils ont tout plaqué pour pratiquer un métier plus concret et être plus en accord avec eux-mêmes on sentait bien dans nos boulots respectifs que notre temps on avait l'impression de perdre notre temps et de ne pas l'employer à servir nos convictions et même de servir un système auquel on n'adhérait pas du tout et donc ça ça bouffe et ça rend malheureux depuis 4 ans le couple est installé dans les Alpes-Maritimes à Roquebillière dans l'arrière-pays-niçois pour cultiver une algobien fait multiple la spiruline une aventure paysanne qui n'a pas toujours été facile première année d'installation on a eu 3 tempêtes avec des coups de vent qui nous ont vraiment défait les structures avec la toiture des serres arrachées on a eu les pignons pareils qui sont partis et on a eu aussi dans l'hiver 3 jours de neige d'affilée qui se sont cumulés donc mon mari a dû venir à pied au terrain parce que c'était inaccessible pour déneiger les toits des serres pour éviter que ça s'écroule les aléas climatiques inhérents au métier d'agriculteur un quotidien bouleversé pas toujours facile de trouver un équilibre quand on change totalement d'univers mais ils le savent la reconversion professionnelle est loin d'être un long fleuve tranquille après une dure journée de travail d'installation quand on rentre à la maison et qu'on a le sourire de nos enfants par contre ça nous redonne une sacrée motivation après c'est vrai que par rapport à des emplois où on serait en extérieur et on serait obligé de faire garder nos enfants là on est tous sur site donc on peut quand même manger ensemble on peut quand même venir se voir donc on profite quand même plus de notre famille profiter de sa famille partager des moments privilégiés voir grandir ses enfants voilà ce qui pousse aussi beaucoup de français à changer de voie je mange oui c'est de la pimprenelle t'en as déjà mangé la dernière fois qu'on a fait de la salade c'est bon ça leur transmet quand même des choses que quand ils sont entre quatre murs dans une crèche ou ailleurs on n'a pas on n'a pas ce partage là comme Muriel et Hervé ces néo-paysans représentent un tiers des agriculteurs qui s'installent chaque année on les appelle les hors cadre familial car ils n'ont pas de parents agriculteurs ils viennent d'un autre milieu attirés par une agriculture respectueuse de la vie de la terre et de l'humain ça paraît une évidence dans le sens où on ne peut pas continuer à produire au bout de la planète le faire transformer emballer dans un autre coin de la planète et tout ça ça repose sur le pétrole et ça engendre des pollutions et quel est l'intérêt je trouve que c'est quand même même pour des consommateurs de connaître les producteurs de connaître leurs valeurs de connaître leur travail et de savoir qu'ils mangent des produits sains c'est quand même la meilleure garantie un équilibre entre l'homme et la nature aujourd'hui ils ont à coeur de montrer qu'une agriculture sur une petite échelle et respectueuse de la planète peut aussi exister plein d'espoir le couple cultive jour après jour ce projet qu'il réalise en autoconstruction et en autofinancement voilà c'est là-dessus que s'achève le grand et oui c'est les changements de vie c'est un risque pris aussi malgré tout mais ce sont de belles histoires Eric merci merci beaucoup Nicolas à demain pour la dernière de la semaine merci à Théo Sarfati Ilan Deux et Fabrice Giusto Sébastien Lyotard à la réalisation Stéphanie Mossman et bien sûr Philippe Caudet bonne soirée à demain sur les antennes d'Azur TV Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada